La semaine dernière, j'ai sorti une vidéo dans laquelle on est parti explorer des avions abandonnés avec des potes. Le but était de tourner une baisse cinématique, et dans cette cinématique justement, on retrouve une transition qui est assez particulière. Je vais vous montrer ça. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va apprendre à recréer la transition que vous venez de voir à l'instant. Juste avant de vous expliquer tout ça, si vous n'avez pas vu la vidéo en question, je vous invite vivement à aller la voir parce que je me suis vraiment éclaté à tourner cette vidéo, et j'espère que vous allez bien vous éclater à la regarder aussi. Ah, et aussi j'espère que vous avez kiffé la toute nouvelle intro de la chaîne que j'ai mis du coup sur cette vidéo. Alors maintenant, en ce qui concerne la transition, on va pouvoir commencer comment est-ce que la transition a été faite, avec quoi elle a été faite. Donc elle a été faite sur After Effects avec un plugin qui s'appelle AE Pixel Sorter. C'est un plugin qui va permettre de faire sortir les pixels de leur emplacement et de les étirer un maximum, en fonction des hautes lumières ou des ombres, un petit peu comme on le choisit. C'est donc un plugin que j'ai utilisé sur Adobe After Effects, et non pas sur Final Cut, sur Final Cut je ne sais pas vraiment comment on procède pour faire cette transition, parce que moi je travaille que sur After Effects première. Donc on va diviser le tuto en deux parties, la première c'est comment faire la transition avec les pixels, et enfin la deuxième c'est comment ajouter l'effet de tremblement de caméra, donc que j'ai rajouté par dessus, et qui donne vraiment un aspect beaucoup plus intéressant à la transition. Bon allez, c'est parti, on va sur After Effects maintenant. Alors pour commencer, ça va être assez simple, vous allez créer une nouvelle composition dans laquelle vous allez importer le rush que vous voulez utiliser. Moi en l'occurrence, je prends un rush que j'ai tourné avec David la semaine dernière, enfin il y a deux semaines plutôt, pour la vidéo qui est sortie la semaine dernière. Et vous allez vous mettre au moment où vous voulez que la transition démarre. Moi j'aimerais bien que ça se démarre à partir de là, donc j'ai bien mis le rush avant de commencer la vidéo, comme ça je voudrais que ça parte à partir de là. Alors, je vais créer un nouveau calque d'effet, voilà, que je vais appeler Pixel Sorting Transition, voilà. Et sur ce calque d'effet, je vais ajouter un plugin, donc un effet qui s'appelle AuxPixel Sorter, qui est un plugin que je vous rappelle que vous pouvez le trouver sur AuxScript, qui ne coûte pas excessivement cher pour le rendu qu'il donne. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que, déjà quand on l'applique, on remarque qu'il y a une première modification, juste ici, c'est que les pixels vont s'étirer de manière verticale. Et nous, on aimerait bien que ce soit de manière horizontale, donc ici, orientation, on va mettre RAW. Voilà. Donc là, on remarque que ça s'étire de manière horizontale, et c'est un peu plus le rendu qu'on aimerait avoir. Maintenant, si on augmente l'intensité, hop, voilà, ça donne ceci. Je vous conseille de ne pas l'augmenter trop, parce que si on l'augmente un max, en fait, ça donne ceci qui est un petit peu dégueulasse. Honnêtement, ça ne fait même plus un effet étirement de pixels, ça fait un effet où tout est fouillis et on ne comprend plus rien. Donc voilà, moi, je m'arrêterai à peu près vers, allez, 155, grand max. Voilà, un truc comme ça. Ensuite, le mode, donc ça, c'est à partir de quoi vous voulez étirer les pixels. On peut les étirer à partir des shadows, donc des basses lumières. Le truc, c'est qu'en fait, à partir des basses lumières, ça fait un effet qui est un petit peu différent des hautes lumières et qui, je trouve, n'est pas forcément mieux. Donc moi, je préfère utiliser Highlight, donc les hautes lumières. Je vais remettre comme c'était avant. Voilà. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cocher Threshold. Donc Threshold, c'est l'intensité, on va dire. Hop, voilà, on va cocher au début de l'animation et on aimerait que, du coup, ça passe de 155 à 0. Donc on va avancer de 2 secondes et on va mettre à 0. Et voilà, ce qui donne ceci. Donc là, je pense que vous reconnaissez à peu près, du coup, l'effet. Et voilà, donc on obtient cette animation. Le problème, c'est que, disons que le Threshold, donc l'intensité, passe de 155 à 0 de manière totalement linéaire. Alors que dans ma transition, ça fait un gros paf et après, ben voilà, ça devient un peu plus lent. En fait, j'ai joué sur la courbe de vitesse. On va aller, hop, cliquer ici sur Editeur de graphique. On va double-cliquer sur Threshold pour voir, du coup, la courbe de vitesse. Et on va lisser la vitesse pour avoir ce petit arc, ce petit arc, voilà. Et donc là, si jamais vous n'avez pas exactement ce même rendu-là, vous allez ici et vous cliquez sur Modifier graphique de vitesse. Comme ça, vous aurez cet affichage. Et alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étirer la vitesse. On va étirer la languette de droite, pardon, vers la gauche jusqu'à Influence, 85%. Et si vous n'avez pas ça encore, je crois que c'est Afficher les propriétés et machin truc, là. En fait, il faut afficher les infobulles. Je crois que c'est là, voilà. Afficher les infobulles pour les graphiques. Hop, alors pour vous expliquer très rapidement ce que ça donne, disons que là, on peut voir la courbe de la vitesse. Ce qui fait qu'au début de l'animation, ça va être très très rapide et ensuite ça va revenir un peu plus lent. Ça va donner un effet qui est plus naturel que quelque chose de totalement rectiligne et uniforme. Et donc, je refais un rendu cette fois-ci en 1,5 pour ne pas avoir à tout changer l'animation. Et voilà. Voilà. Ce qui fait qu'au début, les pixels pouffent hyper rapidement et après, c'est un petit peu plus lent. Et là, du coup, on commence à retrouver à peu près l'effet que j'ai fait sur la vidéo. Donc voilà, pour la partie pixel sorting, c'est bon. Donc maintenant, on va s'attaquer à la deuxième partie qui est comment est-ce qu'on fait l'effet de tremblement qu'on peut voir sur la transition. Honnêtement, c'est assez simple. On va utiliser une expression qui s'appelle Wiggle qui va permettre de générer un tremblement aléatoire en fonction de la position, la rotation et tout ça. En fait, c'est nous qui choisissons. En l'occurrence, là, on va faire trembler la position pour vraiment faire un effet comme ça. Voilà. Donc c'est parti. On retourne sur Aptor Effect. Pour ce faire, on va créer déjà un objet nul. Voilà. Et qu'on va appeler contrôleur. Vous allez voir pourquoi. Sur ce contrôleur, on va ajouter deux fois paramètres glissières. Voilà. Donc paramètres glissières. Hop. On va le dupliquer. Donc paramètres glissières, en fait, c'est un curseur qu'on peut lier à une valeur pour l'augmenter ou la diminuer. Donc on va renommer le premier fréquence. Et le deuxième, on va l'appeler intensité. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la position pour la vidéo. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est que la vidéo efface ça. Elle efface blablabla. D'accord ? Donc ça va être assez simple. On va cliquer sur Alt et on va cliquer sur le chronomètre position. Et là, on arrive sur un petit endroit où on va pouvoir mettre des lignes de code. Et là, on va utiliser l'expression wiggle entre parenthèses 0,0. Alors, qu'est-ce que c'est wiggle ? En fait, wiggle, c'est une expression After Effects, donc qui est bien propre à ce logiciel, qui va permettre de demander, de trembler de manière assez aléatoire en fonction d'une fréquence et d'une intensité. C'est-à-dire, donc là, je vais laisser que la vidéo apparente. Là, j'ai mis wiggle 0,0. Ça veut dire qu'il ne va rien se passer. Si je mets wiggle, donc j'aimerais que ça tremble de 25 pixels une fois par seconde. Normalement, c'est ça. Ah merde, pardon, c'est l'inverse. J'aimerais que ça, voilà. J'aimerais que ça tremble une fois par seconde de 25 pixels. Voilà. Là, on peut voir que ça commence à être, ça commence à trembler légèrement. Si on met beaucoup plus fort que ça, donc on va vouloir que ça tremble de 150, et 5 fois par seconde. Vous voyez, ça commence à faire un truc qui est totalement n'importe quoi. Alors, nous, ce qu'on va vouloir faire, ça va être, hop, on va remettre 0,0. On va se mettre sur notre contrôleur. Ensuite, on va revenir ici. On va surligner le 0. Donc le 0, c'est quoi ? C'est la fréquence. Et on va prendre le petit élastique, là, le petit truc qui tourne, et on va le lier à fréquence. Ensuite, on va revenir sur l'autre 0, hop, et lui, on va le lier à l'intensité. Et voilà. Ce qui fait que maintenant, on n'a plus qu'à utiliser le contrôleur, qui est juste ici, pour pouvoir modifier la fréquence et l'intensité. Donc nous, ce qu'on va vouloir, c'est qu'au début, la fréquence, bah, en fait, non, la fréquence, elle va rester telle qu'elle. On va mettre une fréquence de, allez, 0,8 fois par seconde, pour pas que ça soit trop 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 fort. Non, plutôt, allez, 0,9. Et l'intensité, on va la mettre de 75. Voilà. Si on fait play, vous voyez que ça trempe pas mal. Je pense qu'en fait, la fréquence, elle est pas assez forte. On va peut-être mettre 1,5 pour voir. Voilà. On voit que ça commence à bouger un petit peu plus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cocher intensité. Donc disons qu'à 0 seconde, il y a la transition qui arrive. Vous pouvez le voir. À 0 seconde, la transition, elle est là. Et on veut que quand la transition se termine, donc la transition, elle se termine ici, et bah, le contrôleur, donc l'intensité, soit de 0. Ce qui fait que c'est passé d'un gros tremblement, ici. Pouf. Voilà. À 0. Rien du tout. Donc voilà, notre effet de tremblement qui est fait. Et le problème, c'est qu'on peut voir que sur les côtés, ici, et bah, il y a du noir. Tout simplement parce que la vidéo, elle est pas non plus... En fait, elle fait 1080 pixels. Elle est en foulage. Ce qui fait que quand on la bouge, bah, vous voyez qu'ici, ça reste noir, quoi. Et donc nous, on va un petit peu tromper l'œil en ajoutant l'effet CC Repetile, qui va permettre de répéter la vidéo sur les côtés. Hop. On va mettre CC Repetile sur la vidéo. Et donc là, Expand Right, et bah, hop, on va Expand Right, tout simplement. Expand... Ah non, là, c'était Left. Voilà. On va Expand Right. Vous voyez qu'en fait, ça va... Ça va étendre comme un petit effet miroir. Pareil pour Down. Et hop. Voilà. Le problème, c'est qu'en fait, là, ça fait comme un effet miroir. Du coup, on va demander... Alors, je sais plus c'est lequel. Non, c'est pas lui. Une Fold. Voilà. On va mettre une Fold qui fait un effet miroir. Et donc, voilà. Tout simplement. Ce qui donne ceci. Donc, voilà. La transition est terminée. Vous voyez qu'en vrai, c'est pas si compliqué. Bon, moi, je trouve que là, quand même, ça tremble peut-être pas assez violemment. Du coup, je vais augmenter la fréquence. Et je vais mettre à 2. Pour voir si ça tremble un peu plus comme ça. Ouais. Non, on peut peut-être pas mettre à 2. On le mettra à 1.8. Et le curseur de l'intensité, on va le mettre à 80. Et voilà. Donc là, on voit un effet tremblement qui est un peu mieux. Donc, voilà. C'est tout simple. Et bien, voilà. J'espère, en tout cas, que l'effet transition vous aura plu. Que ça fonctionne bien pour vous. Et que vous avez pu réussir à recréer ce genre de petite transition. Qui est, ma foi, fort sympathique. En tout cas, voilà. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière. Allez vraiment la voir. Ça me fait vraiment grave plaisir que vous puissiez me donner un petit avis là-dessus. Si vous voulez me suivre, je vous laisse mon Instagram qui est en description. Dans lequel je poste pas mal de stories. En tout cas, sur l'activité de la chaîne. Et même ce que je fais en général sur la production vidéo. Donc, ça peut fortement vous intéresser. Et également, il y a quelques photos qui sont assez cool. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner. Et lâcher un petit pouce bleu. Parce que ça nous aide beaucoup pour faire grandir cette communauté autour de la vidéo. Et moi, je te dis à plus. Et rendez-vous pour de prochaines vidéos sur la chaîne MS Design. Salut ! Sous-titrage ST' 501